Scandale à Buckingham, cette très mauvaise décision par un garde du palais royal. Du temps d'Elisabeth II, un manquement au protocole royal n'aurait jamais été le bienvenu. Mais sous le règne de Charles III, les choses peuvent être différentes. Ce n'est pas le nouveau roi du Royaume-Uni qui viendra dire le contraire. Lui qui a décidé de rentrer avec de nombreuses traditions instaurées par sa défunte mère. Le 17 octobre dernier, l'on apprenait via le cosmopolitan britannique que le mari de Camilla Parker-Bowd l'a choisi de ne pas s'installer au palais de Buckingham. La faute aux rénovations qui touchent actuellement la résidence royale, estimée à 400 millions d'euros. Les époux devront attendre 2027 avant de pouvoir prendre officiellement leur quartier à Buckingham. Une échéance loin d'embêter Charles III, qui reste donc à Clarence Owens, sa résidence dans laquelle il demeure depuis 20 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des travaux à Buckingham Palace que la résidence est interdite d'accès. Bien au contraire. Les habituels gardes sont toujours chargés d'assurer la sécurité du palais royal. Sauf que l'un d'entre eux a manqué à son devoir le 12 août dernier, lorsqu'Elisabeth II était encore en vie. Comme le dévoilent plusieurs médias britanniques. Farim Abaza, un sergent suppléant membre des Grenadiers-Gares, vient d'être condamné à une amende après avoir oublié de se présenter à son travail. Ce père de famille âgé de 36 ans a pris la très mauvaise décision de boire un verre avec un collègue dans la caserne Wellington. Et s'est endormi sur le sol. Il devait arriver à son poste à 2h du matin. Mais était complètement saoul. Il a été retrouvé évanoui par un autre garde. Farim Abaza est arrivé à son poste plus tard dans la matinée, en postant l'alcool selon le Daily Express. Il a plaidé coupable à deux accusations d'inaptitude pour ivresse manifeste et de non-présentation au travail. Alors qu'il devait être rétrogradé et condamné à 7 jours de détention, cette peine a finalement été annulée au profit d'une amende à un montant de 1 569 euros, soit 14 jours de salaire.